bonjour à tous bienvenue sur l'univibes cette semaine on va voir comment faire un bivrap maison je vous laisse donc la liste des outils que vous aurez besoin pour ce diy je vais donc positionner mon plat de référence sur mon tissu et je vais m'assurer de bien avoir environ 3 4 cm de hauteur sur chaque côté pour bien venir couvrir le plat concernant la cire d'abeille vous allez pouvoir la trouver sous différentes formes soit en blocs que vous devriez râper par vous-même ou bien en petites billes déjà pré-coupées on disperse la cire n'en mettez pas trop n'oubliez pas que ça va fondre deux feuilles de papier sulfurisé seront nécessaires une en dessous et la seconde au dessus on va donc régler notre fer à repasser en minimum et on va venir repasser notre tissu et notre cire afin de faire fondre cette dernière vous observez des espaces vides aucun problème soulevez légèrement votre feuille du dessus déposer un petit peu de cire et venir repasser avec votre fer à nous vous pouvez laisser reposer quelques instants avant de décoller votre feuille pour ma part les bords n'étaient pas assez réguliers sur mon bivrape je suis donc venue le retailler avant de le positionner sur mon plat petite astuce pour fermer efficacement votre bivrape n'hésitez pas à rabattre le tissu l'un sur l'autre pour lui donner une surface à accrocher et s'assurer que ce dernier reste bien hermétique au maximum concernant l'entretien lavez votre bivrape à l'eau froide de plus si vous apercevez qu'il commence à manquer de la cire répétez à nouveau l'opération et il sera à nouveau tout à fait efficace c'est tout pour cette vidéo je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner nous sommes également disponibles sur instagram pour plus de contenu exclusif sur ce je vous dis à la semaine prochaine je vous dis à la semaine prochaine